pour donner un côté un peu vintage au vocal j'ai utilisé echo et j'ai utilisé le preset slapback qui est vraiment cool en fait parce que c'est vraiment un écho très court ensuite j'utilise un compresseur multiband donc l'OTT qui veut dire over the top qui va en gros pousser les highs les mids et compresser à max et donc ça fait ressortir les sons et ça leur donne un côté un peu agressif alors par défaut il est assez fort donc il faut faire attention à bien ajuster le dry wet c'est la force de l'effet quand tu vas le mettre sur ta piste ensuite j'utilise un plugin tout simple le kickstart by nicky romero c'est un plugin qui va me permettre de contrôler de moduler le son et c'est surtout pour diminuer l'attaque des sons et pour pouvoir faire ressortir le kick plus facilement alors tu peux tout à fait reproduire cet effet avec un compresseur tout simple et un sidechain et je vais probablement faire un tuto là dessus n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si c'est intéressant alors sur les vox j'utilise aussi un effet vraiment cool donc c'est un audio rack que tu peux trouver directement dans ableton live qui s'appelle dub frolic ça fait un effet de loupe et en plus ça fait de la reverb et de l'écho et ça colle bien avec l'effet un peu dj disco que j'aurais cherché pour ce track là les deux layers viennent de nexus et en fait il y en a clairement un qui s'occupe de l'attaque et un qui fait plus le corps donc j'avais rajouté en premier le violon et en fait ça manquait un peu d'attaque donc j'ai rajouté un autre son derrière qui est plus un son de pluck et qui donne justement le punch que je recherchais donc là un pas tout simple qui quand on l'entend on a l'impression que c'est juste un son mais en fait c'est trois sons que j'ai mis ensemble rien de vraiment théorique là dedans il faut juste essayer plusieurs sons et voir comment ils sonnent ensemble et si ça te plaît ou pas ensuite un sample de guitare disco c'est vraiment ce sample là en fait qui m'a donné l'inspiration pour commencer et au niveau des effets j'ai utilisé un phaseur pour donner du mouvement au son donc il bouge de droite à gauche et ça colle encore une fois avec le style de la chanson tu peux voir très simplement que j'ai laissé la place au kick et la place à la basse et j'ai même utilisé un fade out donc un fondu de fin pour réduire la taille du kick et m'assurer qu'il clash pas avec la basse aussi le kick est en fait assez puissant dans les mids il n'a pas tellement de basse et j'ai vraiment donné l'espace à la basse principale pour que ça groove mieux j'ai un tip c'est vraiment cool que j'utilise beaucoup c'est que des fois je prends des loops qui sont vraiment sympas mais qui ont trop d'éléments quand c'est une partie de la chanson où je veux moins d'énergie moins de mouvements et ben je me retrouve avec un truc où ça bouge de partout tu prends ta loupe tu t'assures que elle est warp et donc en fait ableton va juste lire les transients du tout début il va vraiment réduire chaque shot en fait au niveau des drames c'est un truc que je fais très souvent c'est de pas avoir tous les shots les samples qui tapent exactement sur le temps comme tu peux le voir le sample est légèrement avancé à mon avis ça donne du groove ça donne du mouvement et on n'est pas dans un style vraiment militaire qu'ensuite j'ai aussi fait une forme simple de layering j'ai utilisé un snare et un clap ce qui joue en même temps parce que le clap donne l'énergie dans les mids les highs tandis que le snare reste plus dans les fréquences un peu plus basses alors j'utilise un son de vinyle pour ajouter un petit grain fait au son alors il ya des plugins qui permettent de faire ça alors ce qui est marrant c'est que pendant des années les ingénieurs de son faisait tout pour pas qu'il ait de bruit et de son comme ça dans les chansons et puis là aujourd'hui on en rajoute justement parce que tout sonne trop parfait trop propre et ça rajoute un petit quelque chose j'espère que cette analyse a été utile et que tu as appris deux trois trucs sympa n'hésite pas à télécharger le projet en entier il est disponible sur ma liste email faut juste que tu ailles dans la description et que tu rentres ton email et si tu as des questions n'hésite pas à m'envoyer un email tout simplement à plus on on Sous-titrage ST' 501